L'Alpha Lumière est encore là aujourd'hui. Nous sommes là avec la Bible pour être éclairés par le Christ. Le Christ qui a dit lui-même dans Jean 8, 12, Celui qui mesure ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et dans Jean 14, 6, le Christ est le chamin, la vérité et la vie. Dans le même chapitre, verset 19, dans Jean 14, le Christ ajoute, Je vis et vous vivrez aussi. Nous considérons que la lumière, c'est simplement le chemin qui mène au Père. Et celui qui trouve la lumière, Eh bien, il a trouvé le chemin qui pourra m'aider à pouvoir rencontrer le Père. Ce chemin a toujours été très étroit. Ce n'est pas un chemin large. Et celui qui le trouve a trouvé véritablement la vie. C'est pourquoi plusieurs se retrouvent sur le chemin large. Et ils sont en train de fuir le chemin étroit. Alors nous continuons à chercher la réponse à la question que nous étions posée la fois passée. Où trouverons-nous les disciples de Christ aujourd'hui ? Il y a plusieurs enseignants de la parole de Dieu. Mais nous sommes véritablement à la recherche des disciples de Christ. Pourquoi ? Parce que nous pensons Que la pensée de 2 Corinthiens 3 Nous lisons dans la Bible, 2 Corinthiens chapitre 3 Le verset 17 et 18 On nous dit ceci Nous sommes là dans Lui Zémon Verset 17 Or le Seigneur c'est l'Esprit Et là où est l'Esprit du Seigneur Là est la liberté Verset 18 Nous tous qui Les visages découverts Contemplons comme dans un ivoire La gloire du Seigneur Nous sommes transformés En la même image De gloire en gloire Comme par le Seigneur l'Esprit Voilà ce que Lui Zémon nous donne Pour lui Nous insistons La transformation Pour lui Un vrai disciple C'est celui Qui a connu la transformation Provoquée par l'objet De sa contemplation Vous savez qu'il a les yeux fixés Sur un objet Maintenant l'objet Créé dans sa vie Une transformation Et comme ici On contemple le Seigneur Et si on a véritablement Les yeux fixés Sur le vrai Seigneur Et bien Le vrai Seigneur Va nous transformer Et ce qui est dit Ce qui est dit au verset 18 Le visage de Moulaire Pourquoi ? Parce que Moïse Quand il a quitté La présence des dieux Son visage Est en train de plier Et sur la terre Personne ne pouvait fixer ses yeux Sur le visage de Moïse Ils étaient donc obligés De s'évoiler la face Mais nous Nous sommes là Comme le dit Paul Le visage découvert Et nous Contemplons la gloire Du Seigneur Alors comme nous avons Les yeux sur la gloire Du Seigneur C'est que Cette gloire Viendra vous transformer Alors si Nous lisons le même texte Dans la Bible C'est à dire De Corinthiens chapitre 3 Et nous prenons le verset 17 et 18 Nous allons voir si On a utilisé le même mot Pour le même texte Pour nous aider A pouvoir bien comprendre Verset 17 Les Seigneurs C'est l'esprit Et là où Est l'esprit du Seigneur C'est la liberté Tous nous portons Sur notre visage Découvert Le reflet De la gloire Du Seigneur De jour en jour Plus resplendissant Transformé Par lui En son image Car le Seigneur Est esprit Voilà La Bible des peuples Revient aussi Sur la transformation Qui avait été utilisée Par le musémane Alors Si nous prenons la Bible Africaine Pour voir le même texte Dans 2 Corinthiens chapitre 3 C'est ce que nous sommes en train de dire Ceci avait été développé La fois passée Et nous allons nous accrocher A un mot Qui a été donné Par Shuraki Mais lisons d'abord Dans 2 Corinthiens 3 Dans la Bible africaine Verset 17 Il est dit Car le Seigneur Est l'Esprit Et là où est l'Esprit Du Seigneur Là est la liberté Et nous tous Qui le visage dévoilé Reflêtons la gloire du Seigneur Nous sommes transfigurés En cette même image Avec une gloire toujours plus grande Par le Seigneur Par le Seigneur Qui est Esprit Alors vous voyez Pour Zégon C'est transformé Et pour la Bible De peuple C'est toujours transformé Et pour la Bible Africaine Et bien c'est la Transfiguration Et pour Shuraki C'est l'opération De métamorphose C'est à dire On est métamorphosé Par l'objet De notre contemplation Donc un vrai disciple Ce n'est pas celui Qui se proclame disciple Ce n'est pas celui Qui peut faire voir Qu'il est disciple Un vrai disciple C'est celui Qui a été métamorphosé Métamorphosé Par l'objet De sa contemplation Voilà le vrai disciple Alors maintenant Nous allons passer Au deuxième point C'est lui Qui a été Métamorphosé Il n'a pas été Métamorphosé Pour le monde C'est pas le monde Qui avait assuré L'opération De métamorphose C'est le Seigneur Lui-même Qui est l'objet De sa contemplation Et bien comme Il avait des yeux Sur le Seigneur Objet de sa contemplation Et bien le Seigneur L'a transformé L'a transfiguré Mais il n'a pas fait Cela pour rien Je préfère Que nous puissions lire Dans Marc chapitre 3 Pour voir pourquoi Est-ce que le Seigneur Fait cela Il le fait Avec un objectif Marc 3 Et là nous prenons Le verset 13 et 14 Nous allons voir ensemble Pourquoi est-ce que Le Seigneur Prend le temps De moumer D'abord Fouser Au verset 13 Il est dit Il monta Ensuite sur la montagne Il appela Ce qu'il voulait Et il vint Auprès de lui Il a établi 12 Pour les avoir Avec lui Donc quand on a été Metamorphosé par le Seigneur On n'est pas Metamorphosé Pour le monde Parce que Tous ceux-là Qui sont dans les églises Aujourd'hui Ne sont pas Avec le Seigneur Ils sont avec le monde Ils utilisent le Seigneur Pour le monde Pour avoir l'argent Pour avoir les vêtements Pour avoir la nourriture Pour avoir la rénommée Pour pouvoir voyager Pour se faire engager A voir l'argent Sur la terre Donc ce sont des chrétiens Inconvertis Alors dans La Bible de peuple Marc 3 Et nous prenons le verset 13 Jésus gravit alors La montagne Il appela A lui Ce qu'il voulait Et ils allèrent Le rejoindre C'est ainsi Qu'il créa Le 12 Qu'il nommait Aussi Apôtre Pour être Avec lui Il voulait Les envoyer Précher Et au verset 15 Qu'ils aient Autorité Pour faire sortir Les dents Vous voyez Dans la Bible De peuple On insiste Sur le fait Que Jésus Avait créé Le 12 Comment est-ce Qu'il avait créé Alors que c'était Des hommes Qui étaient déjà Là sur la terre Qui respiraient Qui étaient en mouvement Et qu'ils voyaient Et bien le 12 Avait été Simplement Métamorphose C'est-à-dire Ils avaient été Recréés Par l'opération De métamorphose Mais le Seigneur A fait cela Pour que le 12 Puisse être Avec lui Parce qu'il ne voulait Pas rester seul Parce qu'il ne voulait Pas faire le travail seul Et c'est pourquoi Il avait créé Le 12 Avec un seul objectif Le 12 Devait être Avec lui Alors être avec lui D'abord M'en pensez Développer Une communion Spirituelle Véritale Éviter Les opérations Des trahisons Et des critiques Aujourd'hui Nous avons Des chrétiens Inconvertis Qui passent Leur temps Pour pouvoir Critiquer Même leur propre Berger C'est-à-dire Leur propre Pasteur Et puis Ils se proclament Toujours être Chrétiens Comme disciples De Christ Des chrétiens Qui mènent Et ne doublent Ils ont une vie A l'église Et puis Une autre vie A la cité Des chrétiens Qui appartiennent A des groupes Muscules Quand on entre Dans ces petits groupes On a Une manière De voir les choses Et partout On passe On prétend Être chrétien Mais le comportement Montre On n'est pas Avec Christ Sur le plan Spirituel On est Dans l'hypocrisie Aujourd'hui Nous avons Des chrétiens Qui sont Dans des associations Tribales Et ils se disent Tous les chrétiens Donc nous les considérons Comme étant Des chrétiens Inconvertis Des gens Qui se sont Simplement Intéressés A l'église Et puis Ils sont venus Comme des curieux Comme des touristes Et puis Ils ont vu Ils ont entendu Et ils portent L'étiquette Les chrétiens Mais en esprit Ils ne sont pas Avec le maître En esprit Ils ne sont même Pas avec leur pasteur Le propre marché Nous avons Des chrétiens Qui ont Des secrets Avec des inconvertis Ils sont en train De garder Certaines choses Que même Les pasteurs Dans les assemblées Ne connaissent pas Et ils sont Plus Avec les gens De l'extérieur Qu'avec leurs bergers Ou pasteurs Dans les assemblées Ils ne sont pas Dans le même esprit Avec le pasteur Ou avec le berger Et là Ils ne peuvent pas Continuer A se considérer Comme étant Les sites Des chrétiens Ce sont simplement Des chrétiens Inconvertis Là c'est sur le plan Spirituel Par rapport A ce qui se passe Sur la terre Mais quand Jésus Qui avait créé Le 12 Organisons le même texte Dans la Bible africaine Et nous allons voir Dans Marc Chapitre 3 Le verset 13-14 Et on nous donne Une autre manière De voir Pour nous aider A pouvoir bien comprendre La pensée de Christ Et être ainsi éclairé Alors verset 13 Il monte dans la montagne Et il appelle Ceux qu'il voulait Il vint à lui Et il en établit 12 Pour être Avec lui Et pour les envoyer Prêcher Etc Etc Donc on a respecté Ici la version De Zéron 19 Donc nous revenons A ce que nous étions En train de dire Être avec le Christ Sur le plan spirituel C'est à dire Communier avec lui L'accepter Et S'attacher à sa parole Et Vivre sa parole Partout Et devant tous Acceptez la parole Et Malheureusement Ce n'est pas ce qui s'est passé aujourd'hui Les chrétiens ne supportent pas L'enseignement de la parole Mais les chrétiens sont dans la recherche des spectacles magiques dans les assemblées. Ils ont besoin des spectacles, des chutes, des tombées. C'est ce qu'ils sont en train de rechercher. Et c'est pourquoi le nom de Jésus a toujours été utilisé comme un nom magique. Parce que quand c'est lui qui crie et dit au nom de Jésus, il est merveilleux. Certaines choses se produirent et on est à la recherche de ces choses-là. Mais Jésus, en établissant le 12 ou en créant le 12, selon ce qui est dit, il les avait établis d'abord pour les avoir avec eux. C'est la première chose, être avec Jésus. Deuxième chose, envoyer en mission. Troisième chose, avec le pouvoir de chasser les démons. On va chasser les démons en mission. On ne chasse pas les démons là où on est sur place. Mais en mission. Mais on n'avait pas été créé par Dieu pour pouvoir chasser les démons. Mais c'est d'abord être avec le Seigneur. C'est ça le souci primordial. Celui qui avait été métamorphosé a été métamorphosé pour être d'abord avec Jésus-Christ. Et comme aujourd'hui Christ est sur la terre en esprit ou pas à son esprit, Et bien, celui qui a été métamorphosé s'attache à sa parole. Et toute sa vie est moulée par la parole de Christ. Il parle par la parole de Christ. Et sa vie est complètement conditionnée par la parole de Christ. Alors, nous le voyons dans les églises. Nous avons même des chrétiennes mais inconverties. Des jambes à leur manière de s'habiller. Des chupes de robes. Bref, elles s'habillent comme des danseuses, comme des montagnes. Elles ressentent la tenue. Et le nombré va se poser au soleil. Pourquoi ? Parce que c'est le monde, tu sais, la manière de pouvoir s'habiller. Et quand on est habillé comme ça, on croit véritablement qu'on est attaché à la mode. Mais nous voyons ces choses dans les églises. Et les mêmes personnes qui sont habillées comme ça. Comment ces personnes se retrouvent dans l'église ? Et bien, ces personnes croient véritablement être chrétiennes converties. Nous le mettons dans les paniers des chrétiens inconvertis. qui ne connaissent pas le Seigneur. Et qui sont venus pour avoir ce que le Seigneur peut donner. Nous pensons que l'opération de métamorphose est une opération fondamentale. Et c'est cette opération qui change la nature des auditeurs et des contemplateurs. Et quand la nature est transformée, alors on peut alors véritablement devenir disciples de Christ Jésus. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Nous allons continuer la fois prochaine avec la masse de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse !